Si vous êtes la bienvenue à ce rendez-vous-ci, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Tenons à vous aider à pouvoir savoir ce pourquoi vous êtes sur la terre, à pouvoir vivre pour l'essentiel. Donc si vous êtes à la recherche du but précis pour lequel vous êtes né, si vous voulez consacrer le restant de votre vie à l'essentiel, vous êtes au bon endroit. Nous sommes à la fin de la première partie de cet enseignement-ci, que nous avons consacré aux principes pour découvrir sa destinée. Le thème global, c'est les principes pour découvrir sa destinée et l'accomplir, mais nous avons vu une première partie, les principes pour découvrir sa destinée et nous avons vu un certain nombre de principes ou un certain nombre de clés. On a exploré et décuté 9 clés au total pour pouvoir décoder votre raison d'existence sur la terre. Et aujourd'hui, nous allons exploiter de façon plus concrète chacune de ces clés-là, pour pouvoir résumer votre destinée en une seule phrase. Pour résumer votre mission de vie, votre mission divine de vie en une seule phrase. C'est ce que nous avons fait ce matin. Donc, suivez-moi avec la moins d'attention. Vous pourriez dire en une seule phrase ce à quoi vous allez consacrer le reste de votre vie. C'est ça le principe. Vous avez certainement compris. Alors, nous avons vu notre 9 principes pour découvrir sa destinée. Ce que je vous recommande, c'est de prendre un stylo et faites, prenez une feuille et faites 4 colonnes. Faites 4 colonnes. Dans la première colonne, tout en haut, écrivez numéro d'ordre. À gauche, numéro d'ordre. On veut en faire un tableau pour découvrir votre destinée. Donc, le numéro d'ordre pour la première colonne. La deuxième colonne, écrivez principe ou clé. C'est en texte, ça. Principe ou clé. Deuxième, troisième colonne, écrivez commentaire. Commentaire. Et troisième, quatrième colonne, écrivez observation. En haut, en texte. Un peu comme un tableau qu'on veut faire. Donc, alors, vous avez numéro d'ordre, principe, c'est la deuxième colonne, ou clé, commentaire, troisième colonne, et quatrième colonne, observation. Donc, ça, c'est en haut. Et après ça, maintenant, au niveau du numéro d'ordre, petit 1, vous écrivez petit 1. Et au niveau du principe, on va écrire la prophétie personnelle. Je crois que vous avez compris. Dans la deuxième colonne. Donc, là, il y a le titre, là, principe, et juste après ça, nous avons le principe, qui est la prophétie personnelle. J'espère que vous m'avez bien compris. On est en train de faire un tableau. On fait, bien évidemment, 4 colonnes. 4 colonnes, vous pouvez faire, disons, un triangle, quoi. Et en haut, vous divisez ça en 4, du haut. Alors, dans le premier, dans la première colonne, vous avez numéro d'ordre. Dans la deuxième colonne, vous avez le principe ou la clé. On va étudier, là, on va voir le principe concerné ou la clé. Et nous allons voir le, les commentaires. Ça, c'est la troisième colonne. Et quatrième colonne, vous allez voir observation. Alors, ceci étant, vous allez, bien évidemment, en un petit 1, C'est-à-dire, au niveau des numéros d'ordre, vous écrivez petit 1, dans la colonne de gauche, d'extrême gauche. Et la deuxième colonne, vous écrivez prophétie personnelle. Nous avons déjà dit ici que si Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, Il veut faire, et Dieu sait qu'il veut faire quelque chose dans votre vie, Il va vous le révéler par des songes, par des songes, par des révélations qu'il aura données à vos parents. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs. Je m'arrête là. Donc, c'est super important, puisque tu es serviteur de Dieu, Il est normal qu'il puisse te définir ce pourquoi tu es ici. Alors, donc, tu écris prophétie personnelle. C'est ça qu'on va explorer d'abord, le premier principe. Et tu vas à droite, où il y a commentaires. Et là, tu vas te demander, tu vas te demander, Quels sont les différents, les différents songes que tu as eus, Et qui semblent se répéter. Un peu comme Joseph a eu deux différents songes, mais ça s'est répété. Un peu comme Pharaon a eu deux différents songes, Mais ça pointe à un seul sens. Quels sont ces songes que tu as ? Donc, tu as fait un petit exercice pareil. Un petit exercice pareil. Tu peux faire ça là au brunon, rapidement. Et à l'issue de ça, il faut tirer de tout ces songes-là, Il faut écrire ta mission de vie. Donc, comment est-ce que c'est la définition de ta mission de vie, Ou de ta responsabilité divine de vie. Donc, sur la base de ces différents songes, Qu'est-ce que tu penses que Dieu, Quelle est cette mission à laquelle Dieu s'est appelé ? Donc, les songes et les différences sont les principaux dans ta vie. Tu écris ça sur un bout de papier à part, Et tu analyses, Ok, généralement, je me vois en train de guérir des gens. Tu comprends ? Généralement, je me vois en train de poser la main aux gens, D'imposer la main aux gens, Et les gens guérissent, Les gens se lèvent de leur chaise. Après là, Ça veut dire qu'il n'est pas inscrit que je sois appelé à guérir. Donc, écrivez-la à mes gens. Vous comprenez un peu ? Ah non, je me vois souvent en train de faire des meetings de politique, Et je vois, j'apporte la joie, J'apporte la restauration aux gens. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous notez ce à quoi vous êtes appelé. Je suis appelé à une mission de restauration politique du Bénin, par exemple. C'est une façon politique, C'est une façon, Un exemple en passant. Donc, vous écrivez. Donc, écrivez les missions. Écrivez les missions selon les songes que vous avez souvent. Écrivez les missions auxquelles vous êtes appelé. Donc, la première colonne, c'est le numéro d'ordre. La deuxième colonne, c'est le principe, Le numéro d'ordre, qui est le numéro 1 ici, Puisqu'on commence par le premier principe. Nous avons la prophétie personnelle que nous sommes en train d'explorer. Et là, vous, sur la barre des songes que vous avez, Que vous pouvez écrire sur un bout de papier, Pour faire une petite méditation, Écrivez maintenant les missions que vous semblez être votre mission pour les années à venir, Selon les songes que vous avez souvent. Vous avez compris ça ? Donc, ça, c'est là. Mais au niveau des observations, s'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il faut noter ça. C'est important. Deuxième colonne, le potentiel. Donc, le deuxième principe que vous voulez étudier maintenant, c'est le potentiel. Donc, au niveau des numéros d'ordre, tu mets un petit 2. Et tu mets, sous la rubrique, sous la colonne de principe ou clé, tu mets potentiel. Alors, au niveau des potentiels, alors, tu te dis, mais, quelles sont mes aptitudes ? Je sais chanter. Écris ça. Je sais chanter. Hein ? Quelles sont mes... Il faut essayer de lister toutes ces habitudes, ces aptitudes. Tu peux mettre ça sur un bout de papier, d'abord, tu peux faire un petit brouillon pour la méditation. Et juste après ça, tu te dis, mais, sur la base de ce potentiel-là, qu'est-ce que je suis appelé à devenir ? Quelqu'un me dira, Dieu m'appelle à le louer dans toutes les nations, par exemple. Parce que tu te vois souvent devant les foules, dans les songes, pour chanter. Et dans le même temps, toi, on me dit, sans qu'il y a des aptitudes pour chanter. C'est pas encore bien formé, mais tu en as convaincu. Donc, fais le point de toutes ces aptitudes, hein, de toutes ces aptitudes innées en toi, oui, sur un autre bout de papier, et analyse ça, peut-être, certainement, en combinaison avec de la prophétie, et, comment, et dis-nous, à peu près, le rôle. Il faut écrire ça en termes de rôle. Il ne faut pas écrire ça en termes d'étape. Vous dites, je suis chanteur, non. Écris ça, je suis appelé à chanter. Donc, c'est une mission, c'est une responsabilité. Donc, écrivez ce à quoi vous semblez pouvoir consacrer votre avenir, sur la base des potentiels actuels. Donc, voyez vos potentiels non développés, votre aptitude non développée, et voyez ce que ça peut devenir dans l'avenir. Et par rapport à ça, définissez une mission de vie. Écrivez ça. Alors, la passion. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Ça, c'est le numéro 3. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Quelle activité vous pouvez faire du matin jusqu'au soir? C'est tellement que c'est la chanson. C'est la chanson. Dans le cas de Joseph, c'est beaucoup plus l'interprétation des songes. Vous comprenez? C'est beaucoup plus le leadership. L'administration des biens et autres. L'administration de façon globale. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Vous devez pouvoir localiser ça. Et par rapport à ça, vous pouvez écrire ça sur un bout de papier, à part un autre brouillon. Et par rapport à ça, ça me pointe à ceci. Ça me dit que c'est ce à quoi je suis appelé. Joseph, en interprétant le son, doit savoir qu'il est appelé à interpréter le son dans l'avenir. Donc, vous pouvez le noter. C'est vrai, il n'avait pas les détails, mais il avait une idée vague. Donc, est-ce que vous savez, vous êtes un bon orateur, un grand orateur, et vous, vous voyez encore dans le songe, vous avez des passions à communiquer. Alors que dans le même temps, vous voyez dans le songe, en train d'être dans les meetings les plus géants avec les grands présidents de la sous-région. Alors, ça veut dire que ce n'est pas escut que vous soyez appelé à restaurer la politique du bénin, évidemment. Donc, qu'on le verra ou non, les missions peuvent revenir, compte tenu donc de l'analyse. Alors, la paix. Est-ce que tout ce que vous faites, est-ce qui vous procure de joie? De joie, 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 de joie. Vous allez retourner sur ce que les missions que vous avez déjà listées aussi et voir. Et ces missions-là, vous procurez la joie. Si oui, vous voyez, écrivez les missions-là. Donc, voyez les missions, les articles que vous faites et qui vous procurez de joie. Écrivez ça sur le bout de papier et analysez ça en pensant à votre avenir. Vous dites, bien, c'est ce à quoi je dois consacrer mon avenir. C'est une étude intellectuelle. Vous comprenez? Donc, selon la paix que vous ressentez aujourd'hui, si vous avez une joie immense qui vous anime lorsque vous chantez, si vous avez une joie immense lorsque vous dansez, donc il n'est pas à l'esprit que vous soyez amené à chanter la gloire de terre sur toutes les nations. Lorsque vous ressentez une joie énorme, lorsque vous communiquez, lorsque vous êtes dans la gestion et autres. Donc, par rapport à ça, vous devez pouvoir tirer des conclusions pour voir sur à quoi vous êtes appelé à consacrer le ressent de votre vie. C'est des analyses. Il ne faut pas rester figé. Il faut analyser. Alors, nous avons la paix, le numéro 4. Le numéro 5, nous avons la protestation sainte. La protestation sainte, c'est quelle est cette situation sociale qui vous re-vote le plus? Quelle est cette situation sociale qui vous re-vote le plus? Quelle est cette situation, ça peut être au sein de l'église comme dans la société, qui vous re-vote le plus? Quand vous voyez, vous pouvez tomber malade et ne pas manger. Quand vous voyez ce problème-là se poser, quelles sont ces situations-là? Identifiez ça. Et sur la barre de ça, puisqu'on a déjà fait l'étude ici, sur la barre d'état, vérifiez, demandez-vous sur la part où vous êtes appelé dans l'avenir. Parce que ce qui vous fait pleurer, c'est en réalité ce que vous êtes appelé à changer. Tu as compris? Ce qui vous fait pleurer, c'est ce que vous êtes appelé à changer en fait. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait pleurer dans le secret, et que vous n'arrivez pas à supporter et tout ça, et qui peut vous retirer, qui peut vous amener à avoir beaucoup de soucis, alors que vous n'avez pas une situation qui vous concerne personnellement, c'est une situation de la société, c'est une situation générale de l'église, alors notez ça quelque part. Donc, notez ça et sur cette base-là, demandez-vous sur la part où vous êtes appelé dans l'avenir. C'est super, super important. Et la prière et la méditation. Non, il y a d'abord le numéro 6 qui est les problèmes et les persécutions. Quelle est cette mission de justice que si vous commencez par faire, vous sentez comme il y a des oppositions partout. Et ça, ce n'est pas causé par vous. Le problème n'est pas causé par vous. Vous sentez simplement que vous voulez faire cette affaire-là. Mais il y a un peu comme si vous êtes appelé pour restaurer la politique. Vous constatez par exemple que toutes les fois où vous vous engagez dans le domaine, il y a comme le monde de l'enfer qui se dégêne contre vous. Et ça, ce n'est pas propre à vous. Vous constatez que vous voulez chanter, mais c'est en ce moment-là que votre épouse ne commence pas à s'énerver, c'est en ce moment-là que vos parents s'élèvent et autres. Ça, c'est l'opposition. Donc, ça veut dire que c'est ceux à qui vous êtes appelé. Un peu comme David qui est appelé à délever le territoire, où il est confronté à des problèmes avec son, comment appelle, son, le roi. Mais tout ça, là, on n'a quand même pas à le chasser partout. Pourquoi ? Parce qu'il s'est déclaré roi potentiel. Vous comprenez un peu ? Donc, je ne sais pas ce que vous faites et vous sentez que l'opposition n'est de partout. Oui, c'est ce à quoi vous êtes appelé. Donc, traduisez ça en une responsabilité, traduisez ça en une mission de vie. Faites ça de façon que ce soit une action. Ne voyez pas un devenir ou alors un état. Non, écrivez les missions, là, sous la forme d'action. Je vais faire ceci, quoi, en termes d'action. Alors, donc, le problème ou la persécution. Alors, nous avons la prière. La prière qui est aussi d'une importante super capitale. Après avoir prié, qu'est-ce que vous avez comme impression, c'est à quoi vous êtes appelé ? Parce que, désormais, normalement, après avoir écouté tous les principes vous devez pouvoir vous retirer, aller prier, tout ça, là. Vous devez aller à un retrait d'ailleurs. Peut-être que vous l'aviez fait dans le passé. Quelles sont les révélations que vous avez rechirées ? Et dans cette atmosphère-là, comment vous vous sentez ? Est-ce que votre passion est beaucoup plus grande ? Est-ce que votre potentiel se révèle davantage ? Je vous l'ai dit, il y a deux avantages particuliers. Bien évidemment, la prière vous permet de recevoir le Dieu, de façon probablement que ce que vous avez demandé. Le deuxième avantage, oui, pour résumer ça, le deuxième avantage, c'est que vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir activer les autres principes. Donc, quand vous êtes dans l'atmosphère de prière, qu'est-ce qui est réveillé en vous ? Quelles sont les passions qui se lèvent en vous ? Donc, par rapport à ça, avec une analyse comparée, demandez-vous sur à quoi vous êtes appelé. La prière doit vous révéler sur à quoi vous êtes appelé. Donc, notez ce à quoi la prière vous pointe. Quand vous êtes dans une atmosphère de haute prière, qu'est-ce qui vous amène ? Est-ce que ça confine ce que vous aviez dit avant ou pas ? Donc, sur la base de la prière, dites-nous sur à quoi vous êtes appelé. Très, très important, la prière, la méditation, bien sûr. Nous avons la publicité de l'impact. Ça, nous sommes déjà au niveau des clés de vérification maintenant. Donc, on a déjà avec ça, vous devez pouvoir avoir une idée vague de ce à quoi vous êtes appelé. Mais ça, nous sommes au niveau de la clé de vérification. La publicité de l'impact prouve que ce que vous devez définir comme mission de vie ne doit jamais être intéressé. Ça ne doit pas être vous d'abord. Ça doit être une histoire des autres. Donc, Dieu, la destinée, concerne toujours les autres. Dieu vous porte vers les autres. Donc, est-ce que ce que vous êtes en train de définir comme mission de vie, là, est-ce que ça, c'est les intérêts des autres ? Est-ce que c'est de l'amour pour les autres ? Est-ce que c'est basé sur l'artruisme, tel que vous formulez ça, là ? Est-ce que c'est basé sur les autres biens ? Ça, c'est tourné vers vous. Là, je vais devenir DG. Ça n'a pas de sens. Je suis appelé à DG pour faire ceci, d'accord ? Donc, pour faire ceci, là, vous allez constater que c'est pour les autres. Si ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas bon. C'est une clé de vérification. Donc, la publicité de l'impact vous demande si l'impact, là, est privé, personnel ou bien c'est public. Donc, demandez-vous ça dans la formulation. Si c'est ça, voyez ce qui a été confirmé. Toutes les missions qu'on a notées depuis le matin, il faut voir s'il y a des critères, il y a des missions qui remplissent ce critère-là. S'il y en a qui ne remplissent pas le critère, vous abandonnez-en en même temps. Parce que ici, ça, c'est la vérification ici. Donc, si la mission n'a pas pour but d'imparter les autres, il faut les exercer. Tout ce que vous avez dit en haut, ça veut dire que c'est une erreur. C'est le moment de trier. Donc, trier tout ce qui passe à l'épreuve de l'impact public. C'est important. Donc, la permanence aussi. Votre vision doit être permanente, doit être perpétuelle ou alors pérenne. Alors, donc, vérifiez si ce que vous appelez votre vision là est en réalité permanent, a un effet permanent. C'est à ça pour but de toucher notre génération et surtout de laisser un impact éternel. Si oui, vous notez à nouveau donc les principes que nous avons déjà vu par le passé, c'est-à-dire les missions de vie, les missions divines de vie que vous avez définies là. Vous pouvez écrire ça là. C'est-à-dire que c'est ça qui pourra tenir. Alors, à la fin, puisqu'on a déjà numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à la fin. À la fin, enlevez le numéro d'ordre là et étiez les deux colonnes de numéro d'ordre et de principe pour comme étant une seule colonne et vous avez resté les autres colonnes comme commentaire et observation, vous laissez ça intacte. Alors, qu'est-ce que vous faites? Au niveau de la première colonne là, donc, puisque nous avons désormais trois colonnes, écrivez, si vous voulez, vous pouvez séparer ça, faites un autre tableau carrément, vous écrivez mission de vie dans une colonne, la première colonne, deuxième colonne, vous écrivez commentaire, et troisième colonne, vous écrivez observation, ou bien vous faites ça à la suite de ce même tableau. Alors, diverses missions de vie. Sur la base de tout ce que nous avons retenu, de plus de toutes les missions que vous avez pu vous définir, sur la base de chaque principe ou chaque clé. Prophétie personnelle, méditation, tout ce que vous voulez, patience, potentiel, sur ces bases-là. Dites-nous, fermez les yeux et retenez aux plus cinq missions à laquelle vous êtes appelés. Donc, comme on dit aux plus, ça peut aller au-delà, mais c'est pas évident. Donc, de tout ça, faites-nous un régime, dites-nous les principales missions à laquelle vous êtes appelés, dites-nous les missions à laquelle vous êtes appelés, aux plus, aux plus cinq. Et écrivez, je suis appelé à rendre la gloire à l'éternel que par le monde entier, écrivez ça. Je suis appelé à restaurer la politique de ma commune, écrivez ça. Je suis appelé, vous comprenez un peu, donc vous écrivez tout ça. Vous avez compris ça ? Si vous étiez Joseph, je suis appelé à régler le problème de la faim dans le monde entier, en devenant ministre, voici à peu près comment il allait résumer sa mission. Donc, écrivez un peu, un certain, un de ceux. Si vous étiez d'avis, je suis appelé à reformer le domaine de la musique. Ça, c'est un côté. Je suis appelé à devenir le roi d'Israël et à, donc, protéger ce peuple-là contre les assauts de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est ce genre ? Ça, c'est une mission. Donc, bref, vous-même, écrivez au plus quelques 5 missions que vous êtes appelé à faire sur la barre de l'étude que nous avons faite jusqu'ici. Et juste à part ça, en bas, vous allez avoir en bas de missions, de diverses missions divines, de vie. Vous allez avoir principales missions divines de vie. Principales missions divines de vie. Ça, c'est toujours sous diverses missions. Qu'est-ce que vous allez retenir, là ? De toutes les missions, là, les 5, faites-nous un petit résumé. Parce que les différentes missions, là, en réalité, sont en train de concourir à une mission principale. Peut-être que déjà, même, vous avez déjà noté la mission principale. Mais vous allez constater que toutes les autres petites missions, qu'on peut appeler les missions accessoires, là, vont dans le sens d'une mission principale. Donc, résumez toutes les missions, là, que vous avez en une seule phrase, maintenant. C'est-à-dire, si on vous appelle, on vous dit, qu'est-ce que vous devez faire ? Parce que, comment on appelle, David avait plusieurs missions. Il devait être un guerrier. Il devait être un roi. Mais il devait aussi restaurer le côté de la musique. Mais tout ça, ça pointe à quelque chose. Il est appelé à une seule chose. Devenir le roi d'Israël. Pour défendre le territoire de cette nation-là. Contre les Asseurs et l'Élimi. Et étendre le même territoire. C'est ce à quoi il est appelé. C'est quand même un peu résumé, ça. Sauf que, d'un côté, il a devenu roi d'Israël. D'un autre côté, ça, c'est une mission, d'une manière ou d'une autre. Il y a défendre le territoire contre les Asseurs et l'Élimi. Ça, c'est une mission. Etendre les missions. Etendre le territoire d'Israël. Ça, c'est une autre mission, une autre petite mission. Tout ça, c'est des missions à ces soirs. Et restaurer la musique du pays. Vous savez qu'il faut être roi pour pouvoir faire ce travail de restauration. Donc, tout est incorporé. Alors, lui, il pourrait régimer son appel à régner sur le peuple d'Israël. en protégeant ses frontières et en élargissant son territoire. Mais il y a les autres missions qui sont là. Donc, résumé maintenant les missions principales, les missions à ces soirs-là en une seule phrase. Quelle est l'essentiel ? Toutes les autres missions vont s'inscrire dans une mission globale. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'en arrêter là. Je crois que tu as compris. Tu as compris. Recoute la vidéo ou l'audio. Revois la vidéo. Recoute à nouveau pour pouvoir capter l'essentiel. Et prends ton stylo. Fais l'exercice de la méditation. Tu ne peux pas découvrir ta mission en étant oisif, en ne réfléchissant pas. Parce que ta mission est cachée dans ton esprit. Donc, il faut de la méditation. Exercer ton âme pour pouvoir puiser de ton esprit et comprendre. Donc, si tu ne fais pas l'exercice de méditation, tu ne peux pas aller à l'essentiel. Tiens un stylo. Tiens un cahier. Ne me dis pas que c'est difficile. Si tu n'as pas un stylo sous la main. Et dis-toi qu'on est en train de faire un tableau. D'un côté, nous avons le numéro d'ordre. D'un autre côté, nous avons le principe concerné. Troisième colonne à droite, nous avons les commentaires. Et quatrième colonne, vous avez l'observation pour noter des trucs. Par exemple, dans l'observation, vous pouvez noter déjà les songes. Vous pouvez les noter de façon prudente dans l'observation d'abord. Et maintenant, vous transcrivez ça en mission de vie ou en responsabilité divine de vie. Après, donc, l'observation, vous utilisez ça pour vous aider, pour votre guise. Vous êtes bénis. Donc, je vais m'en arrêter là, tout simplement, ce matin. Ce pour quoi je prie maintenant, je prie que Dieu fasse en sorte que les écailles tombent, tombent, tombent de vos yeux. Au nom de l'angérité. Mon Dieu, mon roi, je prie pour cette personne qui m'écoute. Et je demande la grâce, la grâce, que cette personne puisse régimer son appel, surtout en une seule phrase. Seigneur, si j'ai reçu la grâce, Seigneur, je donne la même grâce. Oui, je donne la même grâce à cette personne-ci. Je donne la même grâce. Je donne la même grâce. Ce que j'ai, je donne à cette personne. Cette personne découvre ce pourquoi elle est ici. Que l'on donne la gloire de ton nom. Au nom de l'angérité. Les écailles tombent de ces dieux. Et à partir de ce jour-ci, elle vit cette personne pour l'essentiel. Au nom de Jésus. Si il a reçu la grâce, donne-lui la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prie. Amen. Amen et Amen. Amen.